Alors bonjour à tous, nous allons ici dans cet exemple calculer la valeur de cette intégrale en utilisant la technique de l'intégration par partie et il y aura plusieurs intégrations par partie successives qui seront nécessaires pour établir le résultat. Alors dans ce genre de structure, nous allons choisir ici, il y a 1 sur x carré et il y a lnx au carré. Je vais toujours choisir ici, v' de x est égal à 1 sur x carré. Ça va me simplifier la tâche et je vais choisir un u de x, forcément ça sera mon lnx au carré. Il faut toujours se choisir un v' et un u. Nous avons v' qui est égal à 1 sur x carré. On va faire une primitive pour obtenir v, une primitive de 1 sur x carré, c'est moins 1 sur x. Parce que quand vous dérivez moins 1 sur x, ça donne 1 sur x carré. Maintenant il faut que je calcule ici la dérivée de lnx au carré. Alors il faut se souvenir d'une formule qui dit que u puissance n, lorsque l'on le dérive, ça va me donner petit n, multiplié par u prime, multiplié par u puissance n moins 1. Donc si vous dérivez lnx au carré, u, ici c'est lnx, donc on y va. Donc je vais écrire u prime de x. Ça fait petit n, ça fait 2, multiplié par la dérivée de lnx, ce qui fait 1 sur x. Multiplié par, et je recopie, lnx puissance 2 moins 1. Mais 2 moins 1, je ne l'écris pas, ça fait lnx. Donc, cette intégrale, je vais l'entourer et je vais la noter i. Donc cette intégrale, on fait comme ça pour la calculer. Vous faites u fois v. Donc u fois v, ça fait moins 1 sur x, multiplié par lnx au carré, à prendre entre les bornes 1 et E, moins l'intégrale entre 1 et E de la multiplication, de cette multiplication ici. C'est-à-dire, on va avoir moins 1 fois 2, ça fait moins 2. x fois x au dénominateur x au carré, et il va rester lnx. Je n'oublie pas ici le dx. Je répète, vous faites u fois v entre crochets, à prendre entre 1 et E, moins, il y a toujours un moins ici, l'intégrale entre 1 et E de ça fois ça. Moins 1 fois 2, ça fait moins 2. x fois x, x au carré, et il reste lnx. On peut essayer de le réécrire un peu plus au propre. Donc ça fait moins, le moins 1 ici ne sert à rien, donc ça fait moins lnx entre parenthèses au carré sur x, à prendre entre les bornes 1 et E. Ici, ça fait moins, moins, ça fait plus. Le 2, je peux le sortir d'intégrale, plus 2 fois intégrale entre 1 et E de lnx sur x carré dx. Mais, vous voyez, il y a encore un souci. Je ne connais pas la valeur de cette intégrale. Au début, elle était assez compliquée, celle-ci. Elle faisait lnx au carré, et là, je suis arrivé à lnx puissance 1. Il va falloir refaire une intégration par partie de cette intégrale verte, qui me permettra ensuite de calculer la valeur de cette grande intégrale. Alors, on y va. Alors, je vais reprendre à peu près les mêmes structures. Bon, ça, je peux l'effacer, ça ne sert plus à rien. Hop ! Ici, vous allez prendre u' est égal à 1 sur x carré. V' je veux dire. V' c'est 1 sur x carré. La primitive, on sait que c'est moins 1 sur x. Comme tout à l'heure. Comme tout à l'heure. Et le v ici, excusez-moi, le u, va correspondre à lnx. Le v' c'est 1 sur x carré. Et le u, c'est lnx. de sorte que la dérivée de la dérivée d'lnx, ça fait juste 1 sur x. Donc, cette intégrale verte, je vais l'écrire comme i'. i' ça sera donc égal à u fois v. Donc, ça va faire moins lnx sur x à prendre entre 1 et e. Moins l'intégrale de v' u'. Alors, si on fait ça fois ça, on va obtenir moins 1 sur x carré dx à prendre entre 1 et e. 1 sur x fois 1 sur x, ça fait 1 sur x carré. Donc, on continue notre calcul. Je vais donc obtenir pour l'intégrale i'. Moins lnx sur x à prendre entre 1 et e. Ici, j'ai moins l'intégrale. Alors, la primitive, une primitive de moins 1 sur x carré, on le connaît, c'est 1 sur x. Vous voyez, je mets la primitive ici entre crochets. Alors, pourquoi ? Parce que quand vous dérivez 1 sur x, ça fait moins 1 sur x carré. Donc, c'est bien pratique d'avoir l'intégrale de moins 1 sur x carré. Comme ça, j'ai la primitive 1 sur x directement. Alors, je vais pouvoir calculer i' assez facilement. Je remplace ici d'abord x par e. Ça fait moins ln de e sur e. Ensuite, ça va me donner moins. Et ensuite, je remplace x par 1. Ça fait moins ln de 1 sur 1. ln de 1, ça fait 0. Donc, déjà, tout ça, ça fait 0. J'ai un moins ici. Je vais ouvrir des grandes parenthèses. Je remplace ici x par e. Donc, ça fait 1 sur e. Je mets un moins. Et ensuite, je remplace x par 1. 1 sur 1. J'obtiens donc que i' est égal. Alors, logarithme de e. N'oublions pas que e, c'est e de 1. Ça se simplifie. Il me reste moins 1 sur e. Moins 1 sur e. Ici, si je développe, j'ai moins 1 sur e. Et moins, moins, ça fait plus. Plus 1. J'obtiens donc moins 1, moins 1. Ça me donne moins 2 sur e. Plus 1. Voilà un résultat provisoire du calcul de l'intégration par partie pour i'. Je reviens ici au calcul de i. i. Alors, on va écrire le calcul ici. Je remplace ici x par e. Donc, ça fait moins ln de e au carré divisé par e. Ensuite, je vais devoir faire moins, moins. Donc, moins, moins, ça fera plus. Et je remplace x par 1. ln de 1 au carré sur 1. Plus 2 fois l'intégrale i' que j'ai déjà calculé au-dessus. C'est-à-dire moins 2 sur e plus 1. Alors, on va simplifier ça. Ça ne va pas être très, très compliqué. ln de 1 fait 0. Donc, ce terme s'annule. ln de e. Vous savez que logarithme de e, c'est comme logarithme de e de 1. Ici, ça s'élimine. Donc, ça fait 1. Donc, j'obtiens logarithme de e, ça fait 1. Donc, ça fait moins 1 au carré sur e. Ici, je développe. 2 fois moins 2, ça fait moins 4. Moins 4 sur e. Et 2 fois 1, ça fait 2. Au final, j'obtiens moins 1, moins 4. Ça fait moins 5 sur e, plus 2. Mais je peux mettre au même dénominateur en multipliant au numérateur et au dénominateur par e. Au final, j'obtiens une intégrale i qui est égale à moins 5 plus 2e, le tout sur e. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. On peut souvent faire des doubles, intégrations par parties, plus rarement des triples. Mais des doubles, c'est assez fréquent. Surtout avec les fonctions trigonométriques, cosinus et sinus. Voilà. A bientôt. Sous-titrage ST' 501